Musique Toujours en direct d'Aix-en-Provence et des rencontres économiques, avec moi Gilles Bonenfant, bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes le président d'Euro Consulting Group et président également de la commission attractivité des conseillers du commerce extérieur de la France. Alors Euro Consulting Group est un cabinet de conseils en stratégie et vous êtes très intéressé à l'industrie. Et j'ai envie de vous poser une première question qui est en lien avec le thème de ces rencontres économiques. Et ça a été énormément débattu pendant ces trois jours. Est-ce qu'on peut retrouver espoir dans une industrie française et souveraine ? Alors oui, d'abord, bonjour. Merci de m'accueillir sur ce plateau. Oui, je suis très intéressé par le thème de l'industrie. Alors je ne sais pas si j'aurais appelé ça, moi, recréer l'espoir ou transmettre l'espoir. Quand on voit les plateaux, les dirigeants qu'on a rencontrés pendant ces deux jours, je crois que l'espoir est là. D'abord, il est nécessaire. Il est nécessaire de recréer cette industrie qu'on a perdu et il faut le transmettre probablement aux jeunes générations ou à toutes les gouvernances qu'on peut rencontrer dans nos entreprises. Donc on a besoin de recréer ce tissu industriel qu'on a perdu et je crois qu'il est là. Et je crois qu'on se retrouve face à un moment, un moment où on a une prise de conscience générale qu'il faut y aller. On a fait beaucoup de choses. Les entrepreneurs sur le terrain en France font beaucoup de choses. L'État a fait beaucoup de choses pour soutenir. Il faut le reconnaître. On a des plans, plan 2030, 54 milliards d'euros, un quart de ces 54 milliards de l'euro qui ont été déjà alloués. Il en reste, il faut cibler, il faut simplifier. La Cour des comptes a sorti un rapport assez intéressant. En 2022, il existe 2100 dispositifs différents d'aide. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'argent. La bonne nouvelle, oui, c'est qu'on peut, mais c'est peut-être encore un petit effet de simplification et des facilités d'accès, en particulier pour le tissu industriel local. Alors oui, on y croit. Oui, oui, il y a de l'espoir et oui, il y a des choses qui se passent. Et puis, vous savez, l'emploi industriel, un emploi industriel, c'est cinq emplois indirects. Donc il faut à tout prix recréer ça. C'est l'un formidable ascenseur social. Et quand on a vu les événements de ces dernières semaines, à quel point il a besoin de faire ça? Alors il y a des sujets encore sous le tapis qu'il va falloir développer. Alors justement, vous l'avez évoqué, on a l'espoir dans l'industrie. Il y a des moyens qui ont été mis par l'État. Il y a des moyens financiers. Les industriels eux-mêmes ont travaillé depuis longtemps aussi à redorer, en tout cas à transformer l'image, à montrer que l'image avait changé. Parce qu'il s'agit vraiment de dire que l'industrie n'est plus ce qu'on avait forcément connu avant. C'est une industrie propre. C'est une industrie verte aussi. Néanmoins, qu'est-ce qu'il faut mettre en place au-delà des financements pour vraiment recréer de l'industrie? Et peut-être pas forcément réindustrialiser d'ailleurs, mais peut-être industrialiser. Il y a deux choix. D'abord, je pense qu'il faut faire des choix. On ne pourra pas être sur tous les thèmes industriels. Et les crises que nous venons de traverser ont montré à quel point on a besoin, y compris pour retrouver de la souveraineté. Alors, la France est dans l'Europe. Il faut qu'il y ait une logique européenne industrielle, mais il faut qu'il y ait une logique française de souveraineté. On l'a vu sur le médicament. On le voit sur l'énergie. On le voit sur d'autres sujets. Et puis, nous avions un peu délaissé nos territoires. Et je pense que ce volant industriel est un volant qui, par définition, va se retrouver sur le territoire. Il y a un thème, moi, qui m'est cher, qui est le thème de l'industrie ses propres. On a, en France, une des industries les plus décarbonées au monde. On ne le sait pas. 80% de notre industrie est décarbonée. C'est beaucoup plus que l'Allemagne. C'est bien évidemment beaucoup plus que les États-Unis, même si, au travers de l'Ira, ils mettent des mesures qui vont aller très vite. Alors oui, l'industrie, c'est propre. Il ne faut pas rester sur cette image d'industrie. Il faut redonner envie aux jeunes d'aller dans l'industrie. Il faut donner aux femmes envie d'aller dans l'industrie parce qu'on a besoin d'avoir... C'est de la haute technologie, maintenant, l'industrie. On a besoin de faire ça. Alors moi, j'ai un petit sujet qui me tient à cœur. On a créé, parce que c'était nécessaire, un campus de la cyber. On a créé un campus de la santé. Moi, j'appelle qu'on crée un campus de l'industrie verte parce qu'on en a besoin pour nos industries sur le territoire. Et puis, on a besoin d'amener ces jeunes vers cette industrie qui se rend à la production de demain. Vous avez raison de souligner. Déjà, les problématiques de recrutement sont existantes. Mais c'est vrai qu'il y a des nouveaux métiers dans l'industrie qui ne sont pas forcément connus. Et finalement, de pouvoir former des jeunes à des métiers qui sont peut-être très nouveaux, mais en tout cas qui viennent nourrir l'industrie avec tout ce dont elle a besoin, c'est peut-être aussi une brique qui manque ? Alors, c'est une brique qui manque. Et puis, ça a une autre vertu. Je veux dire, on a beaucoup délocalisé la production en France dans les années 80. On est en train de délocaliser un peu des services, le tertiaire. Ramener cette industrie chez nous à la fois dans des logiques d'attractivité d'investisseurs étrangers ou d'attractivité d'investisseurs français qui reviendraient sur le territoire, et bien ça crée de l'emploi, ça crée de la formation. Et puis, c'est des nouveaux métiers. Quand on regarde l'industrie aujourd'hui, l'industrie de nos parents aux grands-parents, ça n'a rien à voir. C'est des métiers d'avenir. Ce sont des métiers pointus à toutes les couches, d'ailleurs. Donc, on a vraiment besoin de le faire et de le créer. Encore une fois, c'est un ascenseur social. Encore une fois, ça permet d'occuper les toits. Alors, on a quelques difficultés. Vous me posiez la question de savoir qu'est-ce qu'il y a comme effort encore à faire ? Il y en a un, peut-être, sur la simplification. Je me rappelle, ça ne fait pas de mal parce que les aides sont là. Il y en a un, d'ailleurs, sur les aides qui est le ciblage. On ne pourra pas être sur tous les domaines. Il y a des sujets qui pourraient être inquiétants. On peut créer des usines qui vont fabriquer des batteries. Il faut s'assurer qu'on ait des chaînes d'approvisionnement des matières premières. Enfin, c'est quand même des vrais sujets qui pourraient nous arriver. Donc, il y a un côté simplification. Il y a un côté ciblage. Il y a un côté occupation du territoire. Il y a le volet formation que j'ai vu tout à l'heure, qui était éminemment intéressant. Et puis, il y a un thème qui est important. On parle de souveraineté. Je l'évoquais. Il va falloir fabriquer, inciter, pousser, provoquer un achat local. Je veux dire, on a une balance du commerce extérieur qui s'est détériorée, qui s'est encore plus détériorée, liée, bien évidemment, au coût de l'énergie. Mais cette production locale fera un achat local et sera plein de vertus au-delà de notre commerce extérieur, au-delà de l'employabilité. Ce sera comme notre vertu, c'est qu'on sera dans des critères RSE ou des critères environnementaux qui seront bien évidemment favorables à notre économie et favorables à la vie des entreprises. Alors, c'est très bien, effectivement, de vouloir mettre des choses en place. Néanmoins, il y a quand même une problématique qui est assez, qui, je crois, touche tous les territoires, c'est le foncier. C'est que c'est très bien de vouloir avoir des usines propres auprès de chez soi ou tout autre projet. Mais comment faire quand le foncier manque ? Alors, je ne sais pas si le foncier manque. Je retombe un petit peu sur le sujet un peu administratif. Il y a du foncier. Il y a du foncier en France. Quand on fait des comparaisons, souvent, on se regarde pour construire une usine aux Etats-Unis, il faut à peu près six ans. C'est déjà pas mal, pas mal. Le foncier, le sujet du foncier, c'est ce que j'appelle l'attractivité du quotidien. Il faut faciliter la capacité à implanter. On va avoir deux sujets de foncier. Le premier auquel on pense, c'est l'implantation de sites, de sites industriels, d'entrepôts. Absolument. Le deuxième, qui n'est pas les moindres, ça a été évoqué par une politique hier dans une table ronde, c'est le foncier lié au logement. C'est-à-dire que si on veut créer, recréer un tissu industriel sur le territoire français, il faut libérer du foncier pour ces industries, mais il faut aussi libérer le foncier pour faire des logements de proximité. On a un vrai sujet de foncier au sens logement, mais on a aussi un vrai sujet de mobilité en France. Donc, si on recrée ce foncier à proximité des sites industriels, on gènera à la fois ce sujet-là. Donc, on a deux effets sur le foncier. Le foncier industriel, le foncier des logements derrière. Et on voit bien que le logement est un vrai sujet de crise qu'on rencontre en ce moment. Donc, vous avez raison. C'est un vrai sujet. Le sujet est pris en main également dans le cadre de la loi Industrie verte du gouvernement. Mais il faut, voilà, simplifiant, libérant ces énergies-là. Il y a des friches en France dont on peut profiter. Absolument, tout à fait. C'est vrai, il y a des friches. On parlait avec, c'est un sujet peut-être un petit peu plus local, mais qui pourrait être néanmoins peut-être vu au niveau national sans néanmoins perdre peut-être le côté territoire. C'est le président de la Chambre de commerce et d'industrie à Aix-Marseille-Provence qui incitait à créer des assises du foncier, mais justement pour aller voir vraiment auprès des territoires ce qu'il faut être fait pour répondre à des besoins. Il y a des friches qui sont parfois encore inutilisées. C'est vrai que la SAFER avait fait en sorte d'essayer de créer une topographie, une cartographie pour savoir où les friches industrielles étaient et souvent, elles ne sont pas utilisées. Mais il y a aussi une décision politique pour ça. Il faut donner aussi une impulsion. Tout à fait. Alors, vous disiez en introduction que je suis président de la commission d'attractivité de la France, des conseillers du commerce extérieur. Les conseillers du commerce extérieur, c'est 4 500 conseillers dans le monde, 150 pays. On a environ 1 200, 1 300 en France dans les territoires. Et quand on les écoute, quand je discute avec eux sur l'attractivité, je travaille sur l'attractivité de la France et l'attractivité des territoires, c'est eux qui voient. Enfin, j'ai le président de la chambre de commerce de la région à raison. C'est eux qui voient là où il faut aller travailler le foncier. Et donc, il faut à tout prix que ce ne soit pas un sujet porté par un État régalien. Il faut que ce soit un sujet qui soit porté par un État local avec une vraie logique entre les régions, entre les collectivités territoriales. Et quand on discute avec les conseillers du commerce extérieur dans les régions, on voit bien qu'eux, ils savent trouver les lieux, ils savent les identifier et peut-être des fois trouver les raccourcis qu'il faut. Donc, ce sujet est un sujet local. C'est un sujet d'implantation des territoires. C'est un sujet de redonner une force à nos territoires. Et donc, toutes les couches, et Dieu sait qu'on en a quelques-unes en France, mais doivent s'associer pour libérer ces fonciers. – En termes d'attractivité de la France, est-ce que ça va mieux ? Est-ce que finalement, les discours de souveraineté France 2030, est-ce que ça, ça apporte aussi l'image de la France volontaire en Europe pour prendre en main des sujets d'industrialisation ? Est-ce que ça a changé l'image de la France ? – Oui, écoutez, depuis un certain nombre de réformes, les conseillers du commerce extérieur ont sorti un indice d'attractivité depuis une dizaine d'années. Et depuis 2017, l'indice avance. Mais pourquoi ? D'abord, parce qu'il fallait faire des réformes. Il fallait faire des réformes fiscales. Elles ont été faites. Je pense que sur les impôts de production, il y a encore des efforts à faire. Elles ont été faites. Et surtout, ce qu'on entend, ce qui est intéressant, c'est que nos dirigeants disent qu'ils ne vont pas revenir dessus. Parce que ce qu'il y a de pire pour un investisseur, qu'il soit français ou étranger, c'est que finalement, quand il fait un plan d'implantation, c'est d'imaginer que les mesures qui ont été mises en œuvre, les mesures sur le travail ont été faites. D'ailleurs, qui précédaient le premier mandat du président Macron. Elles ont été faites en 2015. Il fallait faire des réformes sur le travail. Il fallait faire des réformes sur la fiscalité. Il fallait faire des réformes sur l'apprentissage. N'oublions pas que tout ça met longtemps à être mis en œuvre. Oui, l'attractivité du territoire et l'attractivité de la France est bien perçue. Le président Macron organise chaque année Jousse France. On a la chance des conseillers des commerces extérieurs d'y participer. Oui, on voit bien ce blason. Alors, s'est rajouté à ça la crise Covid, s'est rajouté à ça un vrai sujet, la guerre en Ukraine, s'est rajouté à ça un vrai sujet de souveraineté qui n'était pas lu comme ça à l'origine. À l'origine, c'était une logique d'investissement parce que voilà, il fallait faire venir des investisseurs sur le territoire. Aujourd'hui, il faut faire venir ou revenir des investisseurs français. J'insiste beaucoup là-dessus. sur notre territoire, dans une logique où voilà, on produit local, c'est bon pour la planète. On pollue le gaz, c'est bon pour le volet social et pour la formation. On produit local, c'est bon pour nos territoires. Et donc, oui, non, l'attractivité est bonne. D'ailleurs, tous les indices le disent. Tant mieux. Et je crois que c'est dur. Alors, oui, on vit des crises et on a vécu quelques crises un peu compliquées. Alors, les gilets jaunes, les grèves de la SNCF avant, etc. Non, elles n'atteignent pas ce géologique-là. Et d'ailleurs, même sur le tourisme, puisque je regarde aussi ces volets-là, ponctuellement, ça crée quelque chose. Mais on a la chance. Et puis, on est à Aix. On a des cigales qui nous entourent. On a tout ce qu'il faut. Ça y est, on rentre dans une belle séquence. On a une fréquence désastreuse sur l'image. On ne peut pas la nier. Mais on rentre dans une belle séquence. Il y a le Tour de France. Il y a l'été qui est là. Il y a la Coupe du monde de Rubis. Donc, déjà, on va vivre quatre mois absolument délicieux. Notre pays va être vu partout dans le monde. Ces grands événements sont des événements qui sont vus partout dans le monde. Donc, c'est bon pour le tourisme. C'est bon pour les territoires. Et c'est bon aussi pour les investisseurs. La Ryder Cup avait été un super événement également qui est très bien étranger. Et puis, vous le rappeliez, dans un an, nous rentrons à quelques jours de l'ouverture des Jeux olympiques. Et c'est un formidable événement pour notre pays. Merci beaucoup, Gilles Bonenfant. On garde l'espoir, donc. On transmet l'espoir. On transmet l'espoir. Merci, Laurence. Bonne fin de journée. A bientôt. Merci. Restez en direct avec nous depuis les rencontres économiques d'Aix. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada